Le journal de 6h présenté par Charles Lullier. Bonjour Charles. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Ça y est, c'est fini. Comme disait Jean-Louis Aubert, les Jeux Olympiques de Paris se sont terminés hier soir. Et pour fermer cette belle parenthèse enchantée, la cérémonie de clôture signée Thomas Le Joli a une nouvelle fois marqué les esprits spectacle époustouflant de deux heures au Stade de France qui a débuté au pied de la Vasque Olympique. Zao de Sagazan a interprété « Sous le ciel de Paris ». Et est ensuite arrivé le quadruple champion olympique Léon Marchand, nouvelle star nationale. Camille Moreau a suivi cette cérémonie pour Europe 1. Tout premier tableau de la cérémonie, les anneaux olympiques, symboles des Olympiades antiques dispersés sur les cinq continents du monde dans une scénographie sombre et enfumée. Le breakdancer contorsionniste Arthur Cadre et son équipe d'acrobates enchaînent les pirouettes et saltos en tout genre pour réunir les anneaux et faire renaître les Jeux Olympiques quand soudain, le pianiste Alain Roche s'élève du sol à la verticale. Suspendu à son instrument incandescent, il joue les premières notes des mots d'Apollon, l'hymne le plus ancien de la Grèce antique. Pour accompagner le pianiste, le chanteur, lyrique Benjamin Béreim. Deuxième tableau et toute autre ambiance au centre de la scène. La French Touch Pop Electro Air et Phoenix interprètent leur plus grand hit Listomania. S'en suit un défilé d'artistes internationaux Kavinsky et Angèle. Ou encore le rappeur cambodgien Vanda. Et puis, comme le veut la tradition, une partie du spectacle était consacrée aux prochains pays organisateurs des Jeux Olympiques, en l'occurrence les Etats-Unis. Pour incarner le passage de témoins, Tom Cruise est descendu en rappel du toit du Stade de France sur le thème emblématique de Mission Impossible. L'acteur a ensuite enfourché sa moto et embarqué dans un avion direction Los Angeles où se produisaient les rockeurs Red Hot Chili Papers, suivis de Billie Eilish et Snoop Dogg. Voilà Snoop Dogg qui vient clôturer ce sujet de Camille Moreau.